Je suis de retour dans les Alpes et cette fois ci c'est un oiseau qui m'intéresse et pas n'importe lequel. C'est un oiseau rare et difficile à trouver. Il s'agit tout simplement du plus grand oiseau d'Europe. Le gypaète barbu, c'est le célèbre vautour mangeur d'os et avec son envergure qui approche les trois mètres, il est particulièrement impressionnant et majestueux. Pour le trouver, il faut aller en montagne. On peut alors l'observer de temps en temps, au loin, sur les sommets. Mais moi, pour le photographier, il va falloir que je l'approche de près. Et ça, c'est une autre paire de manches. J'ai choisi d'y aller en automne. A cette période, il est territorial et il patrouille beaucoup sur son territoire. En plus, les forêts en montagne offrent de superbes couleurs. Mais le problème, c'est la météo. En cette saison, les nuages et les averses sont monnaie courante. Bon voilà, donc là, il faut que je me place. Alors le but du jeu, c'est d'être à la hauteur de l'animal. Il faut qu'il passe à ma hauteur pour avoir les meilleures images possibles. Alors maintenant, évidemment, au début, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Mais bon, on devra en apprendre plus au fil du temps et se placer de mieux en mieux. J'ai choisi de me placer pas loin d'un col. C'est un passage stratégique pour observer les oiseaux, car beaucoup l'utilisent pour passer de vallée en vallée. Et d'ailleurs, il y a déjà pas mal de monde dans le ciel. Sans parler des autres animaux de la montagne, qui eux aussi ne sont jamais très loin. Je finis par me poster sur les pentes de la montagne, sur un endroit à mi-hauteur. Dans l'après-midi, les nuages finissent par se disperser et les grands oiseaux commencent à apparaître. Cette fois, je suis pas là pour les vautours fauves, mais c'est déjà un bon signe. Après un peu d'attente, une ombre furtive finit par apparaître dans le ciel. C'est bien lui. Reconnaissable avec ses ailes toutes grises et son corps orangé. Le jipet vient faire son premier passage dans la vallée. Il est beaucoup trop loin pour que je fasse des photos. Mais avec ses ailes immenses, il offre déjà un beau spectacle au-dessus des montagnes. Après ça, il a encore fait quelques passages, mais malheureusement toujours trop loin. Bon, il est passé plusieurs fois, mais évidemment pas à côté de moi, sinon ce serait trop facile. Mais bon, là je vais voir si je change d'endroit ou pas. En tout cas voilà, pas de chance, mais c'est le jeu, évidemment. Et comme pour me narguer, en fin de journée, il passe une dernière fois, exactement là où j'étais il y a quelques heures. Maintenant que la journée se termine, le jipet ne repassera plus. Et c'est le moment pour moi de faire un autre type de photos. Ici, c'est pas les paysages qui manquent. Après les photos, il est temps de se préparer pour la nuit. En montagne, sans le soleil, les températures baissent vite. Et avec les nuages, l'humidité est partout. Autrement dit, la nuit risque de pas être très agréable. Le lendemain, les nuages envoient les montagnes. Ça s'annonce mal, car il y a très peu de visibilité. Et impossible de faire la moindre photo dans ces conditions. Tout ce que je peux faire, c'est attendre. Et espérer que ça se dégage. Mais visiblement, les nuages n'ont pas l'air très pressés de partir. Huit heures plus tard, le vent finit par se lever. Et les nuages sont de moins en moins épais. Ce qui laisse d'ailleurs apparaître quelques boutins. Et un peu plus tard, c'est au tour du grand rapace d'arrivée, à travers les nuages. Mais comme souvent, il est très haut, loin au-dessus et inaccessible. Dans ces conditions, je peux pas faire grand chose. Alors une fois de plus, j'ai plus qu'à regarder le roi du ciel passer. Alors que la journée touche à sa fin, c'est non pas un, mais deux JPET qui arrivent. Mais une fois n'est pas coutume, le couple est beaucoup trop inatteignable. Alors qu'aujourd'hui encore, je reste photographe de paysages. Heureusement, les nuages donnent des ambiances magiques. Et après ça, c'est reparti pour une deuxième nuit dans les nuages. Le lendemain matin, ce sont les chocards qui me réveillent. En tout cas, la météo s'est clairement améliorée. Et les rapaces volent à nouveau au-dessus de la vallée. Les boutins, eux, sont descendus des sommets. Et d'ailleurs, je passe ma matinée avec eux. La garde et s'amuser est un bon passe-temps. Surtout avec les longues heures d'attente à passer à scruter la vallée. Cela dit, il faut que je reste concentré. Car le rapace peut arriver très vite. Et ça serait dommage de rater la seule occasion en plusieurs jours. Les heures passent et la matinée arrive à son terme. Quand soudain, il arrive. Le jipaète tournoie un peu au-dessus de la vallée à la recherche d'os. Puis finalement, il se dirige vers moi. Il se rapproche en longeant les falaises pour profiter des courants d'air. Il y a un peu au-dessus. Mais cette fois, je suis suffisamment prêt pour faire des photos. Il repart aussi vite qu'il est arrivé. Lorsqu'on est sur un col, les oiseaux passent plus souvent. Par contre, ils passent souvent sans s'arrêter ni tournoyer. C'était déjà bien. Mais je décide de rester encore jusqu'à la fin de la journée. Et en fin d'après-midi, j'ai exactement ce que j'espérais. Le jipaète réapparaît. Et dès que je le vois, c'est parti pour une rafale de photos. Cette fois, le géant du ciel est à ma hauteur. Et en plus, il tourna au-dessus de la vallée. Me laissant tout le temps de profiter du spectacle. Au final, il finit par s'approcher. M'offrant un superbe cadeau. La journée arrive à son terme. Et maintenant, après plusieurs jours d'attente, il est temps pour moi de mettre fin à l'aventure et de redescendre dans la vallée. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.